... Bonsoir, bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique pour cette discussion autour de la notion de compétitivité. C'est un thème majeur pour la Fondation, sur lequel nous avons déjà produit de nombreux travaux, dont certains auteurs sont parmi nos intervenants ce soir. Alors, nous avons souhaité intituler ce débat « Que faut-il ne pas faire pour aider nos entreprises ? » Alors, c'est un titre qui peut un peu paraître paradoxal, mais cela part du constat que beaucoup des mesures qui sont envisagées pour aider les entreprises ont bien souvent un effet contraire et semblent être une sorte de frein pour retarder la situation de nos entreprises. On parle en effet, en permanence, d'un déficit de compétitivité de la France. Elle serait dans une situation compliquée par rapport à ses voisins européens et au reste du monde. On peut notamment citer les exportations françaises, qui représentent 3,3% du commerce mondial, alors que la même année, les exportations allemandes représentent 8,4%. Donc, il semblerait qu'il y ait une espèce de faible attractivité de la France. Et le rapport gallois de novembre 2012, rendu au Premier ministre, présentait 22 mesures pour résoudre un problème de compétitivité. Alors, pour débattre de cette question, ce soir avec nous, nous avons Nathalie Dechalut. Bonsoir. Vous êtes entrepreneuse, vous pouvez nous donner le point de vue du terrain, en quelque sorte. Vous êtes président de CoColoquium, une organisation qui accompagne les associations professionnelles en Europe. À côté de vous, Aldo Cardozo. Alors, vous êtes conseiller financier d'entreprise et membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique. Et vous êtes également l'auteur pour la fondation de la nouvelle politique fiscale rentelle l'ISF inconstitutionnelle. Et vous êtes également le co-auteur d'un travail dans le cœur du sujet. La compétitivité passe aussi par la fiscalité. À côté de vous, Nicolas Götzmann. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement et analyste macroéconomique. Et vous êtes l'auteur pour la fondation d'une autre politique monétaire pour résoudre la crise. Et nous verrons que vous avez donc une approche plus monétaire de cette question de la compétitivité. Et enfin, à côté de moi, Romain Rivaton. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie. Vous êtes l'auteur de plusieurs travaux pour la fondation « Libérer le financement de l'économie » et de deux notes qui sont également dans le sujet d'une série de notes sur la robotique et son impact dans l'industrie française. Alors, Dominique Régnier est à une émission. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Mais nous allons débuter ce débat. Juste avant, je vais vous rappeler que l'équipe de la fondation a produit un document récapitulatif sur la question de la compétitivité. qui est disponible sur notre site internet, ainsi que l'ensemble des travaux que je vous ai présentés, qui sont en téléchargement libres et gratuits. Alors, tout d'abord, peut-être Aldo Cardozov, un état des lieux de cette question de la compétitivité. Pourquoi elle est aussi centrale aujourd'hui ? Bonsoir. Je ne vais pas revenir sur les éléments du constat chiffré qui figurent sur le site et qui sont accessibles par tout le monde. Et je crois que depuis quelques mois maintenant, le constat est partagé. Il y a eu, pendant un temps, de nombreux débats pour dire est-ce qu'il y a une question de compétitivité ou pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une question de compétitivité et d'intractivité. Et pourtant, la France est un pays formidable. Il y a un grand bassin de population. Il y a une démographie forte. Il y a des infrastructures de grande qualité. Il y a un système éducatif également de grande qualité, même s'il peut être critiqué. Il y a une localisation à l'ouest de l'Europe de l'Ouest qui est extrêmement bien placée pour des échanges internationaux. Il y a une qualité de vie et une image qui restent fortes et qui sont l'envie d'un grand nombre de pays dans le monde. Donc c'est un pays formidable. C'est un pays qui a des atouts merveilleux. Et en même temps, c'est un pays qui s'essouffle. C'est un pays qui s'épuise. Et c'est un pays qui n'a pas envie, qui manque d'envie. Et c'est un pays qui a du mal à démarrer et qui perd son rang. Qui perd son rang dans les échanges mondiaux, qui perd son rang dans la croissance mondiale, qui a des indicateurs financiers qui sont négatifs et dont on ne voit pas de quelle façon ils pourraient s'inverser. Et je crois, mais on reviendra tout à l'heure sur les éléments, les mesures qui peuvent être proposées, que des mesures techniques, exclusivement prises de façon isolée, ne sont pas forcément de nature à inverser la tendance. Donc la question, c'est comment, qu'est-ce qui peut être fait et comment cela peut être fait pour améliorer l'écosystème français dans son ensemble et passer à un environnement beaucoup plus favorable à l'entreprise et au développement de la richesse économique. Robin Rivaton, peut-être un commentaire, la compétitivité ? La compétitivité, c'est un cocktail. Donc il faut certaines mesures, un geste de formation, il faut deux doigts d'épargne, il faut une louche de règles de droit. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et tous les secteurs ne souffrent pas de la même façon face au changement de la compétitivité. C'est-à-dire que la mondialisation a provoqué des bouleversements assez importants, notamment sur, par exemple, la réduction des coûts de transport et de douane. Et donc tous les secteurs n'ont pas été impactés de la même manière. Et je pense qu'on prendra tout à l'heure l'impact sur le secteur industriel dont vous avez parlé dans les exportations. 80% des exportations sont d'origine industrielle. Et donc nous verrons que, justement, quelle est la meilleure politique pour l'État ? C'est peut-être de ne pas en avoir. La meilleure politique pour les entreprises, c'est de les laisser vivre, de les laisser faire. Et je pense que là-dessus, le constat sera peut-être partagé. Oui, alors, tout à fait, Nathalie Dechalut. C'est un peu votre impression, vous qui êtes entrepreneuse. Est-ce qu'il faut vous laisser faire ? Oui, alors, moi, ce que je voudrais dire, je pense que c'est important que chacun fasse son job. Donc l'État a un job, les entreprises ont un job. L'État n'est pas là pour subventionner les entreprises. Et moi, je suis assez choquée de voir, même si sur le papier, c'est bien d'aider des entreprises à l'innovation, mais c'est à elles de trouver des ressources pour le faire. Et je pense qu'à force de donner des subventions, de courir après les subventions pour des PME, d'ailleurs, mais aussi pour des grandes entreprises, on ne crée pas de valeur, en fait. Et donc, on crée un système qui est relativement compliqué. Et chacun n'est pas centré sur ses priorités. Et très clairement, je pense que chacun doit faire son job. L'État ne doit pas subventionner les entreprises, comme j'ai dit. C'est important qu'il ait une vision des enjeux stratégiques de notre pays par filière. Ça, c'est majeur, vu de mon point de vue. Mais par contre, il doit nous laisser faire notre job. Et les entreprises qui ont peu de chances de réussir pour le futur, c'est normal dans la vie des entreprises. Il y en a qui vivent, qui meurent et qui ressuscitent. Non, mais qui meurent. Voilà. Alors, justement, je parlais tout à l'heure du rapport Galois. Est-ce qu'il y a certaines mesures qui vous paraissaient intéressantes ou, au contraire, tout était plutôt à mettre de côté ? Enfin, je ne connais pas par cœur le rapport Galois. Je ne suis pas une économiste, etc. Et puis, je n'ai pas regardé totalement dans les détails. Je pense qu'au-delà des mesures qui sont prises, il y a deux idées. La première, c'est de ne pas faire d'usines à gaz. J'ai peur que certaines mesures proposées ressemblent plus à des usines à gaz qu'autre chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage parce que ça ne crée aucune valeur. Et puis, la deuxième chose, c'est ce dont nous, on a besoin. Alors, ce qu'on a parlé, c'est ce dont on n'avait pas besoin. Mais ce dont les entrepreneurs ont besoin, c'est aussi d'avoir de la bienveillance de la part de l'État. C'est-à-dire de la part... On est tous dans une crise qui est difficile. Et je crois qu'il faut y aller ensemble et pas disperser. Et donc, les entrepreneurs, d'une manière générale, enfin, les petites entreprises, je ne sais pas pour... On a un petit peu le sentiment, quand même, qu'on est un peu mis... Enfin, on n'est pas... On ne se sent pas partie prenante, disons, d'un mouvement global. Aldo Cardoso, est-ce que le gouvernement gère la question de la compétitivité ? Est-ce qu'il y a un apport, un réveil de compétitivité ? Oui, il y a des mesures qui sont prises. Et qui sont, pour certaines d'entre elles, qui peuvent être efficaces. Mais ce dont on a besoin le plus aujourd'hui, c'est du développement d'une culture pro-entreprise et de ce que j'ai appelé un écosystème qui soit favorable à l'entreprise et à l'entrepreneuriat et à l'investissement et à l'innovation et à l'initiative. Et on ait besoin qu'un changement culturel assez profond, alors qu'aujourd'hui, l'entreprise est mal vue, l'entrepreneur n'est pas considéré, l'enrichissement est honteux et tout enrichissement est quasiment considéré comme étant sans cause et devant être puni et donc taxé. Donc, ce système-là ne peut pas être un système dans lequel il y a création de richesses par initiative individuelle. Donc, soit on croit vraiment encore que le plan peut permettre de créer de la richesse et que les différents acteurs économiques vont se mettre en marche pour exécuter les ordres du plan de façon plus ou moins coordonnée et que ça créera des richesses, soit on pense, et c'est profondément mon avis, qu'il ne peut y avoir de création de richesses que s'il y a multiplication et développement par milliers d'initiatives individuelles de gens qui ont un intérêt personnel ou collectif à ce que ces richesses soient créées. Et là, on peut mettre en place un système, un écosystème favorable dans lequel il y aura une stabilité, d'abord une vision, ensuite une stabilité de l'environnement, ce qui veut dire une continuité des décisions et pas des ruptures permanentes avec des changements de cap parfois forts, des simplifications, parce que la complexité française est quand même extraordinaire et c'est un des domaines où on est champion du monde. Je ne pense pas que ce soit le domaine dans lequel il faille rester champion du monde. Et puis après, on a des questions qui se posent sur la propriété de l'entreprise, sur la transmission de l'entreprise, sur l'émergence de champions de taille intermédiaire, sur l'orientation de l'épargne, sur la création de l'épargne et les raisons pour lesquelles les individus vont avoir des incitations à épargner et avoir une épargne orientée vers l'entreprise et pas vers le financement de la dette, qui n'est quand même pas une dépense très productive. Et on a des mesures sur la transmission et sur la conservation de l'entreprise qui favorisent le dynamisme, qui favorisent la croissance. Si on est dans un système dans lequel les propriétaires d'actifs industriels ou d'entreprises n'ont qu'une idée, c'est de vendre, et qui, quand ils vendent, sont très taxés, doivent partir pour vendre, on n'est pas un bon système. Si on a un système dans lequel la détention est fortement taxée et dans lequel, au moment où les gens doivent passer la main, ils comprennent que leur système fiscal d'ISF change et qu'en conséquence, ça les incite à ne pas partir, à ne pas quitter leur entreprise, à ne pas la vendre à des acteurs mieux à même de la développer, à ne pas passer la main à une génération beaucoup plus à même de gérer cette période nouvelle de la vie d'entreprise, on détruit de la valeur en permanence. Si on a un système dans lequel on ne peut pas mettre en place des LBO pour la transmission de générations vieillissantes en France, parce qu'on dit aujourd'hui que les désintérêts de la dette qui est mise en place pour un LBO seront moins déductibles qu'ils ne l'étaient avant, et c'est le cas aujourd'hui. Donc on pénalise le LBO. Heureusement, pour le moment, les taux d'intérêt sont faibles, mais ils ne vont pas forcément rester faibles longtemps. Et la dette, quand elle est mise en place sur une acquisition dure extrêmement longtemps... Vous voulez dire ce que c'est un LBO ? Oui, une acquisition par dette, excusez-moi. On voulait acheter une entreprise, vous n'avez pas d'argent pour l'acheter, et ce qui est rarement le cas, on a rarement l'argent pour l'acheter, ou vous pensez qu'il vaut mieux vous endetter, parce que financièrement, ça crée plus de richesses. Vous trouvez un banquier qui vous prête de l'argent, et grâce à cet argent, vous achetez une entreprise. Donc jusqu'à après... Avant, les intérêts de la dette étaient déductibles des bénéfices de l'entreprise. La loi de finances a limité la déductibilité des intérêts de façon à ne pas avoir de profit diminué et donc à augmenter la base fiscale. Donc la culture pro-business, l'écosystème favorable aux entreprises, c'est le plus important. Alors bien sûr, on peut parler, on a abondamment parlé dans le rapport gallois, en particulier, de la compétitivité prix. Bien sûr, il ne faut pas la nier, elle existe. On peut parler du niveau des charges sociales, on peut parler de la flexibilité du travail, et il y a des choses qui sont vues là-dessus, mais on ne réglera pas, je pense, on ne changera pas la culture pas forcément favorable aux entreprises aujourd'hui, simplement par des mesures techniques sur les coûts ou des mesures techniques sur la flexibilité du travail. Il faut créer tout un système qui soit incitatif au succès, incitatif à la prise d'initiative et qui pousse des centaines de milliers et des millions de personnes à avoir un intérêt direct à créer, à développer, à prendre en charge avec un retour réel, ce qui veut dire pas simplement un retour de satisfaction, mais un retour monétaire, net, après impôt, et pas dans un système dans l'excès. Pour ça, j'ai beaucoup travaillé sur la fiscalité, parce que le lien entre la fiscalité et le comportement individuel n'a pas du tout l'air d'être bien compris aujourd'hui. on fait comme si on a d'une part des mesures techniques, fiscales, et d'autre part, des individus qui se motivent simplement par eux-mêmes sans avoir besoin d'incitation financière. Le développement économique un peu partout montre qu'il faut qu'il y ait des incitations financières pour que l'initiative existe. L'incitation financière qui est quand même le modèle d'un certain nombre de pays dans lequel il y a eu des forts développements et créations d'entreprises de façon formidable, sont des modèles dans lesquels les gens qui ont été l'initiative de ces entreprises, les gens qui ont participé à ces développements, au bout de quelques années, sont devenus immensément riches. Donc je crois qu'il faut savoir aussi en termes de modèle de société, on considère qu'il vaut mieux avoir un modèle dans lequel l'initiative est encouragée et récompensée, y compris par des enrichissements extrêmes, ou si on considère que toute initiative qui serait un succès, qui se traduirait par un enrichissement, doit être punie et prélevée. Et donc si on veut garder une société très conservatrice, c'est-à-dire un système dans lequel les gens qui sont riches de naissance restent riches pour toujours et les gens qui sont pauvres au départ n'ont aucun moyen de s'enrichir parce que s'ils s'enrichissent, ils sont fiscalisés. Et ce choix-là, il est fondamental il est très clivant je crois aujourd'hui en France et si on ne change pas de cap, je ne crois pas qu'on soit capable de définir la vision et mettre en place un système qui sera favorable à la multiplication des initiatives en dehors de toutes les mesures techniques. Justement, Nathalie De Chalion, on a beaucoup entendu que le gouvernement n'était pas sensible à la question de la prise de risque au moment d'une création d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez qu'on ne mesure pas assez que quand on crée une entreprise, on prend un risque et que donc ça ne peut pas être comme un salaire pour quelconque ? Oui, alors je crois que, enfin moi, je n'ai pas le sentiment qu'on attend l'État dans la création d'entreprise. Enfin, personnellement, il y a déjà des tas d'organismes qui s'occupent de ça, je veux dire localement, les chambres de commerce, il y a des tas de gens qui s'occupent de création d'entreprise, peut-être un peu d'ailleurs de façon désordonnée. Moi, je n'ai pas le sentiment que les entreprises, enfin une entreprise, il faut qu'elle ait un projet, il faut qu'elle ait un cap, on sait où on veut aller, une équipe, une méthode et qu'on ait quelque chose et qu'on crée de la valeur pour aller vendre des produits ou plutôt des solutions aujourd'hui puisqu'on est dans un monde qui est en train de changer avec des business models aussi qui sont en train de changer, c'est difficile. Mais elle n'a pas besoin d'une incitation de l'État puisqu'il y a tout un tas d'organismes qui sont autour et qui, voilà. Et par contre, aider des petites entreprises à se créer, c'est beaucoup de gens aussi qui créent des entreprises et qui n'ont pas forcément les... Je veux dire, une vision très claire de leur entreprise ou qui ne sont pas bien sur leur marché ou qui sont trop petits parce que c'est difficile. Il faut acquérir assez vite une bonne taille. On ne peut pas partir de zéro. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas pousser des gens qui ont un projet qui n'est pas viable. Alors, Nicolas Gutzmann, la monnaie peut-elle aider la compétitivité ? Alors, en fait, sur la compétitivité, ce qui me semble intéressant, c'est que, en fait, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies, même, que la France a des problèmes de compétitivité et qu'en fait, on s'en rend compte aujourd'hui parce que depuis 2008, il y a une crise qui a frappé l'ensemble du monde et aujourd'hui, plus particulièrement l'Europe. Et donc, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur les problèmes de la compétitivité de la France alors que ce n'est pas forcément la raison de la crise que nous vivons depuis 2008. Mais c'est une prise de conscience qu'on a aujourd'hui. Et ce qui me semble peut-être malheureux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veuille traiter absolument la crise que nous vivons depuis 2008 uniquement par la voie de la compétitivité et donc par des réformes fiscales et budgétaires, ce qui peut être intéressant mais qui doit être couplé impérativement avec de la relance monétaire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Japon et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis. Et il est tout de même un peu dommage que l'Europe se prive de ce bras-là parce qu'en fait, nous avons aujourd'hui une situation monétaire qui est extrêmement restrictive. Ce qui est peut-être compliqué à admettre étant donné que les taux sont à zéro. Et là, je ne vais pas faire mon monétariste absolu, mais Friedman a déjà depuis longtemps disé que des taux à zéro ne sont pas le signe d'une politique monétaire souple, c'est le signe d'une politique monétaire stricte. Et qu'à partir de ce moment-là, si vous considérez que vous avez une politique monétaire très stricte en Europe, vous pouvez déjà considérer que le niveau d'activité est faible en raison de la politique monétaire et que le constat qu'on fait aujourd'hui dans la majorité des pays en Europe, c'est de vouloir traiter par la voie budgétaire ou fiscale un problème qui est monétaire à la base. Et je pense que c'est vraiment un problème et c'est exactement la même rhétorique qui était employée au cours des années 30 et de vouloir traiter absolument ce problème monétaire qui était déjà monétaire dans les années 30 par la voie budgétaire. Ensuite, je ne dis évidemment pas qu'il n'y a aucune réforme à faire de l'offre en France. Elles sont nécessaires, évident, il y a beaucoup de choses à faire en France, mais ce n'est pas la question sur la crise que nous vivons aujourd'hui et qu'il me semble vraiment essentiel de pouvoir reprendre les travaux qui sont faits on va dire depuis 4-5 ans, depuis l'entrée en crise par les autorités monétaires américaines, anglaises et japonaises aujourd'hui, de voir qu'il y a véritablement une révolution sur la pensée monétaire qui est effectuée dans ces états-là et que sans prise en compte de ces travaux-là, je pense que ce qui nous attend c'est la situation japonaise, à savoir que le Japon en 90 est entré en crise, voilà, qui est une crise qui est sensiblement la même que celle que nous vivons aujourd'hui en Europe, qu'ils ont mis 20 ans à en sortir, ils en sortent aujourd'hui je pense et ils vont y arriver de façon assez significative, alors qu'ils ont essayé la relance keynésienne, ce qui fait qu'ils ont aujourd'hui une dette sur PIB de 245%, ce qui est colossal, ils ont essayé les mesures budgétaires, les réformes de compétitivité et en fait, ils ont un PIB nominal qui est inférieur aujourd'hui à ce qu'il était dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils ont 20 ans de stagnation et malgré cela, ils ont réussi grâce à leur démographie à avoir un taux de chômage de 4%, ce qui fait qu'ils n'ont pas de tension sociale, c'est quelque chose qui ne sera pas permis en Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà 12% de chômage, il serait peut-être de bon ton de réagir avant 20 ans et de mettre un peu moins de temps que les Japonais pour réagir et encore une fois, je ne dis absolument pas la nécessité d'avoir des réformes budgétaires, fiscales en France, c'est nécessaire. Alors, Robert Rivaton, je sais que vous ne partagez pas tout à fait ce point de départ, en tout cas. C'est une analyse qui est vraiment intéressante puisque c'est vrai qu'une politique monétaire peut soutenir une démarche des réformes structurelles, sauf que quand on s'arrête aux frontières de la France et non plus aux frontières de l'Europe, on constate qu'il y a des différences de compétitivité entre les pays européens. Donc, ce n'est pas seulement la faute de la monnaie et je pense que là, il y a un vrai travail. On voit que la plupart des pays européens, tous les pays européens sont en train de mener des politiques de réformes structurelles très importantes, que ce soit les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, qui font des efforts vraiment primordiaux sur les coûts unitaires salariaux, sur la productivité, l'investissement est quand même important dans ces pays en termes de machines-outils. Par exemple, j'ai écrit sur les robots, mais la robotique, les industriels espagnols investissent en robots industriels autant que les industriels français, alors que le pays a une industrie qui est à 60% en termes de potentiel par rapport à l'industrie française. En Italie, il y a deux fois plus de robots industriels qu'en France. Donc, tous ces pays du Sud, même du Sud, sont en train de prendre une avance en termes de réformes que ne fait pas la France et on est en train de le payer puisque aujourd'hui, depuis 10 ans, nos positions ont reculé. La gamme des produits français s'est abaissée. Donc, notre gamme s'étant abaissée, on ne peut plus vendre à un coût raisonnable, donc on est obligé de jouer sur les prix. On est dans une guerre des prix. Nous nous battons contre ces pays. Alors, auparavant, nous nous battions contre les Hollandais, contre les Allemands sur des marchés, sur des biens de plus haute technologie. Aujourd'hui, nous nous battons sur des biens de moyenne ou de basse technologie face à ces pays et on se rend compte que ces pays sont en train de prendre de l'avance. Et je pense que pour les prochaines années, je suis très négatif parce qu'on est en train de prendre un retard très structurel sur ces réformes et tout ce retard, on va le payer dans les 5, 6 prochaines années et on le voit aujourd'hui concrètement, vous parlez du terrain, mais il suffit d'aller dans les tribunaux de commerce ou de voir l'activité de restructuring. On est sur des taux qui ne sont jamais atteints. On est sur des plus hauts historiques et ça va continuer. Sur la compétitivité en Europe, je voudrais juste revenir sur un point. En fait, vous avez déjà effectivement des réformes qui sont faites en Italie, en Espagne, un peu partout, sauf en France. Mais les résultats, on ne peut pas dire qu'ils soient absolument fantastiques pour le moment. Alors, on peut toujours évoquer le cas de l'Allemagne et dire qu'effectivement l'Allemagne est plus compétitive que la France. Le problème, c'est que si vous considérez ça d'un point de vue monétaire, vous arrivez au constat que la demande est très faible en Europe et que si vous appliquez simplement le mandat américain, vous l'appliquez en Europe, vous aurez une demande qui serait beaucoup plus forte, ce qui aurait pour conséquence première, étant donné que l'Allemagne est en plein emploi aujourd'hui, de créer de l'influence de l'inflation par les salaires en Allemagne et ce qui jouerait de façon significative sur leur compétitivité par rapport à la France et à d'autres pays. Et voilà. Donc, en fait, si vous appliquez simplement le mandat américain, vous arrivez à une situation où l'Allemagne serait beaucoup moins compétitive qu'elle ne l'est aujourd'hui. – Aldo Cardoso, votre avis sur cet aspect macro, micro ? – Non, sur l'aspect macro, c'est vrai que l'outil monétaire est un outil, mais le fait d'être dans l'Europe et dans l'euro rend impossible le maniement de l'outil monétaire tout seul. Et donc, c'est un fait et c'est comme ça. Donc, on peut dire si on en a, si on pouvait, on ferait autrement, mais on ne peut pas et je crois que de toute façon, c'est tant mieux. Il y en a des situations extrêmement diverses en Europe et la politique monétaire peut accompagner des politiques d'adaptation structurelle. Parce que je crois qu'il ne faut pas... Peut-être que ça repose sur une analyse commune ou une analyse partagée de l'origine de la crise et des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation aujourd'hui. indépendamment des aspects culturels que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quand même pendant longtemps en France, depuis le début, depuis 1973 et le choc pétrolier, les générations successives de politiques ont accrédité l'idée que la crise était conjoncturelle et qu'on voyait la lumière au bout du tunnel. C'est quand même le raisonnement et la position en gros de la France depuis 1973 et depuis le début des déficits budgétaires ininterrompus. On n'a pas encore accepté l'idée que la crise n'était pas conjoncturelle mais structurelle et qu'on était en train de vivre une bascule du monde. Une bascule du monde totale, profonde, gigantesque. Et que cette bascule du monde, elle est liée d'une part à l'état de nos propres sociétés occidentales qui sont vieillissantes avec des coûts de fonctionnement de plus en plus colossaux et un état-providence qu'on ne peut plus alimenter. Et d'autre part, des technologies nouvelles qui nous font embrasser et qui changent complètement les modes de production et la compétition de nouveaux acteurs qui, eux, n'ont pas besoin de commencer par détruire et rafistoler pour après reconstruire mais qui partent de zéro. Donc, ils partent directement sur des outils complètement neufs. Ça change radicalement l'état des forces. Ça change radicalement les tendances. Et il nous faut profondément nous adapter à cette nouvelle situation et voir dans l'ensemble des domaines de quelle façon on peut créer en France un climat, une ambiance, des acteurs qui soient à même de s'adapter à cette nouvelle situation. C'est pour ça que je parle d'un nouvel écosystème. Et après, de voir les mesures d'accompagnement dont la politique monétaire peut faire partie. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec un financement à taux zéro, en réel, puisqu'on est à 2-3% avec une inflation à 2-3%, donc on est à taux réel à 0% ou à peu près. Ça ne démarre pas parce qu'il n'y a pas d'incitation, parce qu'il n'y a pas de direction, parce qu'il n'y a pas de récompense au bout, parce qu'il n'y a pas de climat qui permet de faire croire aux acteurs et de laisser penser aux acteurs que s'ils réussissent, ils vont y trouver quelque chose. Quand on a aujourd'hui un pays dans lequel beaucoup de grandes fortunes sont parties, quand on a un pays dans lequel la plupart des entrepreneurs veulent partir, parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils devront partir. Donc ils trouvent de bonnes raisons de délocaliser leur centre de décision. Et quand on voit, comme ça a été mis en évidence ce matin par une enquête parue dans les journaux, qu'une large majorité de jeunes veulent partir, on ne peut pas ne pas constater qu'il y a un problème sérieux et qu'il faut arrêter de considérer que le jour est au bout du tunnel et qu'il suffira de mesurettes pour mettre en ordre tout ça. Il faut une révolution profonde de nos mentalités, de nos attitudes, de notre énergie au travail et à l'effort pour sortir d'une ornière profonde dans laquelle nous nous enfonçons depuis 40 ans. Nathalie Decladu. Je suis très contente de ce que vient de dire M. Cardozo parce que je partage tout à fait son point de vue. Alors moi, je suis entrepreneur, je n'ai pas du tout envie de partir, je le dis tout de suite, mais j'ai 5 enfants et sur les 5 enfants, j'en ai déjà 2 qui sont partis et les autres sont encore étudiants. Enfin, j'en ai 2 encore étudiants. Donc vous voyez, là, je dis, c'est vrai que ça me rend quand même... Ça, c'est la vraie vie. Ce ne sont pas les commentaires qu'on trouve ailleurs pour expliquer qu'il n'y a pas d'exol et qu'il n'y a pas de suite. Ça, c'est la vraie vie. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un climat en France qui n'est pas dynamique. Ça manque de rythme. Ça manque de... C'est mollasson. Alors, c'est mollasson, c'est pas le gouvernement, c'est un ensemble de choses. C'est un peu ce que vous dites. Et aujourd'hui, et je partage vraiment votre point de vue sur le fait qu'on est en train de changer de paradigme, on est... Ça fait 10 ans qu'on dit que ça va changer. Et là, maintenant, nous, on le vit concrètement dans les entreprises. C'est-à-dire le business model, la façon dont on crée de la valeur, on gagnait de l'argent dans les entreprises, elle est en train de changer d'une façon très forte. Et c'est ça qui est difficile parce que nous, on est avec notre façon de voir ancienne. Et arriver à changer cette façon de faire, ça nécessite de vraiment beaucoup... Enfin, d'abord, de réfléchir, d'aller ensemble. C'est ce que je dis déjà. Ensemble et pas dispersé. Donc, de réunir toutes les forces dans les entreprises, mais c'est vrai de n'importe quelle organisation, de vraiment réfléchir à des nouveaux business models et d'être capable de s'adapter en permanence en ayant un cap. Et moi, j'ai un sujet aussi que je trouve très important, peut-être parce que je suis une femme, c'est que là, ce qui est important aussi, c'est pas seulement d'avoir le cap et d'avoir un gouvernement ou un État qui a un cap et une stabilité. C'est vrai que c'est important. Mais la méthode, la façon dont on fait les choses, c'est-à-dire que souvent, on décide des choses et c'est pas parce qu'on décrète la croissance ou c'est pas parce qu'on décrète que ça va se passer. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre et d'être en permanence, non pas dans le contrôle, mais dans le recadrage. Et donc, la méthode, pour moi, est quelque chose de très important. cette méthode de renouvellement à la fois pour les entreprises, les États, n'importe quelle organisation, eh bien, c'est aussi d'avoir un certain rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que soit on est un peu dans la précipitation, on fait plein de choses très vite, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs, mais quelquefois, on peut aller vite en donnant du rythme, mais en réfléchissant avant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur de dire ça. Alors, justement, quand vous dites que c'est mollasson, c'est la responsabilité de qui ? Il n'y a pas assez d'innovation dans les entreprises, comme le disait Robin ? C'est un problème de secteur ? C'est un problème de... C'est la responsabilité de tout le monde. Parce que si vous dites toujours... Moi, je suis toujours dans mon entreprise. Stop aux plaintes. Ça ne sert à rien de vous plaindre des autres parce que si vous vous plaignez des autres, ça ne changera pas. Donc le français est mou, naturellement. Non, c'est... Prenez... Non, non, mais prenez en main votre job, votre entreprise. Enfin, vous voyez ? Et là, c'est pas... Il faut... Je pense qu'il faut y aller. C'est pas que l'État... C'est pas... Évidemment que l'État, il a un rôle très important, etc., mais c'est l'ensemble de la société d'une manière générale et chacun à sa place là où il est. Je crois... Enfin, je sais bien qu'on est à fond d'un pôle ce soir, mais ça n'est pas un débat droite-gauche. Non. Ça n'est pas un débat droite-gauche. L'écosystème français n'est pas favorable aux affaires et à la création de richesses que les politiques soient de droite ou de gauche. Non. une opposition à trouver culturelle. C'est entre un pays qui a une aversion peut-être à l'entreprise et qui a une orientation... Un système qui a été très orienté par la fonction publique et défini par la fonction publique qui ne comprend pas forcément les mécanismes d'initiative individuelle et ce qu'elle peut entraîner. Et donc, ça n'est pas une opposition droite-gauche. Le constat sur la crise, il n'est pas différent à droite ou à gauche. La façon dont a été gérée la crise depuis 40 ans, il n'est pas vraiment différent entre la droite et la gauche. On va trouver des différences. On va se reposer sur ces différences. C'est bien naturel. Mais on est quand même depuis 40 ans dans une analyse de crise conjoncturelle dont les cours vont s'inverser 18 mois plus tard. On l'a encore entendu il n'y a pas longtemps. On l'a encore entendu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, partager le constat et obtenir l'accord du plus grand nombre possible de personnes dans le pays sur le fait que la crise est une crise profonde et une crise structurelle d'une part et d'autre part obtenir un constat sur le fait qu'il faut définir une vision et donc définir un nouvel écosystème ça laisse après de la place pour les oppositions entre les différents coopérants politiques sur la façon de passer de ce constat commun à cet écosystème qu'on peut définir à peu près ensemble. Et là, il peut y avoir des tendances plus ou moins sociales plus ou moins libérales plus ou moins rapides sur la transition. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur le constat, il n'y a pas d'accord sur le point d'arrivée et donc on patauge un peu et on cherche à trouver des coupables et des boucs émissaires. Il faut libérer le maximum d'initiatives et d'efforts dans le pays. Il y a des dizaines de millions de personnes à mon avis qui n'attendent que ça. Il faut pour ça à la fois le discours pour les entraîner et les mesures incitatives y compris financières pour qu'ils trouvent un intérêt à passer leur journée à réfléchir et à travailler plutôt qu'à aller à la pêche ou à la pétanque. On ne peut pas considérer qu'un système qui serait un système qui inciterait uniquement à la pêche ou à la pétanque parce que 32 heures c'est mieux que 35 et 22 c'est mieux que 40 est un système qui peut créer de la richesse durablement. C'est un non-sens absolu. Alors, Robert Rivaton, une petite piste pour sortir de la pétanque. Vous disiez juste que les Français sont mous. C'est quand même les gens qui ont le plus fort taux de productivité horaire parmi l'ensemble des pays de l'OCDE même si c'est un peu en baisse ces derniers temps, hélas, mais ça reste quand même quelque chose d'assez fort. Et je pense qu'il y a énormément d'énergie dans ce pays et qu'il faut vraiment les libérer. Aujourd'hui, vous êtes un épargnant, vous êtes incité à investir sur des produits sécurisés. Vous êtes salarié, vous êtes incité à aller dans la fonction publique. Il y a une sorte de barrière mentale, d'incitation à fuir le risque qui est un vrai problème dans ce pays. Ça, c'est même évident. La France, vu l'état de la démographie française dans le positionnement et en Europe et dans le monde, il y a vraiment quelques petites réformes structurées, enfin petites réformes, des grandes réformes structurées à l'affaire mais qui sont importantes à faire et une politique monétaire adaptée et vous avez un pays qui est armé largement pour le futur. Il ne manque vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il y a vraiment aussi un problème d'école économique parce qu'on parlait qu'il n'y avait pas de débat droite-gauche sur ces questions-là. Je pense que c'est assez vrai et notamment sur la question monétaire. Il y a quelque chose qui est assez parlant, je trouve, c'est qu'au courant de la campagne électorale, de la présidentielle de l'année dernière, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont fait ce diagnostic monétaire. François Hollande disait qu'il fallait intégrer le mot de croissance dans le mandat de la BCE. Nicolas Sarkozy, c'était dans le discours de la Concorde, avait dit exactement la même chose. Il y a une espèce de consensus sur cette question-là qui a été établie durant la campagne et qui a été ensuite malheureusement oubliée par François Hollande en l'occurrence. Et cette question-là n'a été reprise par personne. Et le problème sur cette question monétaire aussi, c'est qu'on a une situation aujourd'hui où les seuls qui parlent de politique monétaire sont et le Front National et le Front de Gauche. Ce qui fait qu'il y a une espèce de captation totale de cette question monétaire par ces deux parties-là. Et ce qui fait que les autres politiques n'osent même pas y mettre les pieds parce qu'ils ont peur d'être accusés d'être d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui arrive un peu à Arnaud de Montebourg aussi aujourd'hui. Il a évoqué cette question. Henri Guenot aussi a évoqué cette question. Et en fait, je ne sais pas si c'est une question de complexité, c'est qu'il est difficile d'avoir un discours qui soit raisonnable sur cette question pour pouvoir, on va dire, impacter l'esprit des gens. Et il est... d'autant plus que et le discours de Marine Le Pen et le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la politique monétaire sont, je ne dirais pas ridicules, mais presque. Même Chavez n'a pas pensé à ça. Il parle de monétisation de la dette, c'est-à-dire de pouvoir faire... Enfin, il faut... Laisse penser aux gens que la Banque Centrale va racheter de la dette et qu'on ne va plus en parler, que c'est fini, voilà. En fait, on élimine la dette. C'est une notion qui est impensable en macroéconomie. Ils disent ça tout en disant que les États-Unis font la même chose. Les États-Unis ne font pas du tout ça. Le problème, c'est que les États-Unis, ils achètent de la dette, d'accord, mais leur problème à eux, ce n'est pas d'acheter de la dette. Le problème, c'est de créer de la monnaie. Ce n'est pas du tout la même optique et ce n'est pas du tout le même objectif et c'est radicalement différent. Il serait peut-être donc tant que les partis de gouvernement en France fassent ce constat et osent justement d'aller sur cette question de façon rationnelle et s'inspire sur cette question-là. Je pense que le plus performant aujourd'hui, c'est le gouvernement anglais, Cameron et Osborne, qui ont réussi à faire cet amalgame entre justement des promesses de baisse d'impôts, des problèmes d'austérité budgétaire, tout en liant une forte expansion monétaire qui va être mise en place à partir du 1er juillet prochain. Et voilà, là, je pense que la situation en Europe va commencer à être un peu difficile à tenir. Si vous avez et le Japon et les États-Unis et le Royaume-Uni qui repartent en avant et que l'Europe est la seule à rester en arrière, le constat va être difficile. Est-ce que ce sont des politiques qui pourraient être menées à l'échelle de l'Europe ? Il y a toujours la dimension plurielle qui complique la situation ? Bien sûr. Alors ça, c'est ensuite une question sur l'euro, savoir si c'est sur la viabilité de l'euro. Mais ça, c'est une autre question. Déjà, la première question à se poser, c'est de savoir quel est le mandat monétaire qui convient à la BCE pour l'ensemble de la zone euro. À partir de ce moment-là, une fois qu'on aura mis le mandat qui correspond, à savoir donc pour ceux que ça intéresse, il s'agit du mandat de PIB nominale, c'est-à-dire de remplacer le mandat d'objectif d'inflation vers un mandat de PIB nominale. C'est là que vient le début de la recherche aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon également, et de le remplacer par le mandat d'inflation. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez améliorer les conditions en Europe. Ensuite, à long terme, il faut voir effectivement si... C'est toujours une question de savoir si les structures économiques de tous les pays européens vont pouvoir s'harmoniser de façon telle que l'ensemble monétaire soit tenable. Si ça défavorise l'Allemagne, c'est difficile d'imaginer de mettre en place. Je ne pense pas que ça défavorise l'Allemagne, en fait. Vous le disiez tout à l'heure, non ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la situation, effectivement, est très favorable à l'Allemagne. Et ils ont raison. Ils défendent leurs intérêts. Ils ont raison. Ce qui me semble aujourd'hui plus problématique, c'est que la France ne dépend pas de ses intérêts à elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une politique monétaire qui, je rappelle, est tout de même le fondement de la conjoncture économique, c'est-à-dire que le niveau d'activité économique ne dépend que de la politique monétaire. Il est... La question, ce n'est pas simplement de savoir si vous avez techniquement raison ou pas sur le fait de dire qu'un assouplissement monétaire pourrait permettre de créer un peu de respiration dans le système. Admettons que oui, simplement pour l'intégrer le besoin du raisonnement. Je ne pense pas que ça réglerait réellement la situation du pays. Je pense que ça peut apporter de la souplesse. Ça peut être une mesure d'accompagnement. Je pense que ça aurait surtout le danger de laisser croire à ceux qui en décideraient qu'il suffirait de prendre cette décision pour que l'ensemble des questions qu'on a évoquées depuis le début de ce débat soient réglées. Et on en est très loin. Je veux dire, on en est très loin. Les questions qu'il faut traiter aujourd'hui, les changements, le changement total d'approche qu'il faut avoir d'un certain nombre de sujets, le changement de conception avec les difficultés qu'il y a, puisque ça touche à chaque fois, des intérêts acquis, des avantages des uns et des autres sont tellement importants qu'il ne faut surtout pas laisser quelques-uns, et surtout ceux qui sont en position de décider, l'impression qu'une mesure technique va tout régler. Il faut peut-être le considérer, peut-être le faire en partie, obtenir l'accord de partenaires européens pour le faire ensemble, mais il n'y aura d'accord des partenaires européens pour le faire ensemble sur ce sujet comme sur d'autres que s'il y a nous-mêmes d'un certain nombre de changements en profondeur qui montrent qu'on a compris, qu'on a besoin d'un nouveau logiciel pour piloter le pays et les 65 millions de Français dans un environnement, dans un monde complètement différent. Et si on ne change pas notre façon, nos conceptions, nos logiciels, nos systèmes et notre culture, les mesures techniques d'accompagnement ne suffiront pas à elles seules. Elles ne suffiront pas. On continuera à s'épuiser, on retardera peut-être la chute, mais on ne changera pas la direction. Aujourd'hui, il faut radicalement changer la direction dans laquelle le pays est engagé et certains pays ont réussi à le faire. Il n'y a pas de raison que la France soit moins capable que d'autres de le faire. Il faut simplement regarder la question, poser la question comme ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je dis simplement que les réformes budgétaires nécessaires pour la compétitivité de la France ne pourront se faire qu'avec de la romance monétaire. Je dis simplement que ça ne peut pas se faire autrement. Moi, j'avais une question à poser à chacun si vous souhaitez y répondre, mais au fond, sur le constat qui a été dressé. On peut ajouter à ça, mais ça a été dit d'une certaine manière, mais c'est aussi en guise de témoignage. On est frappé de voir que les principaux locuteurs dans notre société, celles et ceux qui, par profession, prennent la parole et donnent leur point de vue sur le monde, en gros, je dirais, les élus, les enseignants et les journalistes n'ont pas de l'entreprise une vision ni très claire ni très favorable. C'est l'un ou l'autre, parfois, les deux. Il y a une part d'incompréhension et une part aussi de refus ou de reproche qui est adressé à cet univers-là. Et c'est quand même très embêtant parce que c'est difficile d'échapper à ces discours. Ce sont les trois grands discours qui sont tenus. et ça pose évidemment en particulier le problème de l'école parce qu'après tout, on peut très bien essayer de trouver une source d'information un peu plus ouverte, un peu plus éclairée, plus réaliste. On peut aussi chercher, il faut chercher longtemps, des politiques qui comprennent l'entreprise ou qui diront publiquement que c'est une des clés majeures parce qu'effectivement, Aldo le disait, il n'y a pas de différence significative en France de ce point de vue-là. Il n'y a pas de dire que la droite est challengée à gauche dans son rapport à l'entreprise ou à la compétitivité. C'est une espèce de regroupement sur une ligne de type social-étatiste qui domine très largement. Mais le problème, l'école quand même est un objet sur lequel on pourrait avoir un point de vue. Après tout, c'est aussi une des voies par lesquelles quelque chose commence et se passe ou ne se passe pas, se passe bien ou mal. vous avez le sentiment que l'école comprend, ne comprend pas, vous ne savez pas ? Je suis au courant de pas mal d'initiatives qui ont été prises entre les entreprises et les écoles pour justement accueillir des professeurs dans les entreprises pour qu'ils comprennent mieux et que du coup, ils parlent de l'entreprise non pas d'une façon méprisable, enfin entre guillemets, ou un endroit où on gagne de l'argent, c'est pas beau, etc. Donc il y a plusieurs initiatives, il y a 100 000 entreprises, il y a pas mal de choses qui sont faites pour justement rapprocher mais je crains que c'est... On n'a pas trop le temps là, je veux dire. C'est-à-dire que... Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on a pris quand même beaucoup. C'est vous qui disiez ça tout à l'heure, on a pris beaucoup beaucoup de retard et du coup, maintenant, on ne va pas recommencer à la maternelle et puis se dire la génération va arriver dans 20 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Enfin, on peut le faire, vous voyez, mais c'est pas ça, ça sera dans 20 ans, quoi. Donc ça sera un petit peu tard. Et donc je pense que le problème, il est beaucoup plus... Aujourd'hui, il devient urgent, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bord du précipice, mais enfin pas loin. Et là, parti comme on est, surtout, on y va tout droit, quoi. Donc c'est là où moi, je pense que il faut vraiment prendre des mesures, il faut se mettre... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un grand pont, je suis juste chef d'entreprise, mais je veux dire, c'est pas en se plaignant les uns les autres de tout ce qui ne va pas que ça va changer. Donc on peut se plaindre de l'administration, de l'État, etc. Mais nous aussi, dans les entreprises, il y a des choses à faire. Chez les salariés aussi, il y a des choses à faire. Il faut qu'on pense plus ensemble et qu'on regarde le monde avec d'autres lunettes que celles qu'on avait jusqu'à maintenant parce que les modèles sont en train de bouger très fort. Je le redis, mais c'est quelque chose qu'on vit dans plusieurs business dans lesquels je suis impliquée. Et donc vraiment, c'est pas que dans un secteur. Je pense que vous le voyez un petit peu tous. Et donc, il faut y aller, quoi. Mais en même temps, c'est pas non plus hyper compliqué. Je veux dire, c'est juste, il faut de la volonté, du cran et de la méthode. J'y tiens. Non, mais c'est très... Vous dites de manière très claire et très forte. Comment... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des points d'appui pour cette révolution entrepreneuriale ? Est-ce que vous sentez dans la société qu'il y a des... Malgré tout, prenons les aspects positifs, est-ce qu'il y a malgré tout dans telle ou telle partie de la société des changements de mentalité, des commencements de changement ? Est-ce que le départ de ces jeunes c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle ? Parce que finalement, c'est aussi une façon de nous faire la leçon ou une façon d'aller vers une expérience qui contribue quand même à globaliser notre propre société. Est-ce que le mouvement des pigeons, ça a été quelque chose qui... Moi, j'ai considéré que c'était un mouvement très positif parce qu'au fond... Oui, c'était... À défaut d'être représenté correctement, autant se représenter soi-même et donc c'est très sain. Mais est-ce qu'il y a des groupes sociaux ? Est-ce que vous sentez comme ça les uns ou les autres des points d'appui qui laissent penser que ça peut se faire ? Parce que sinon, quand on écoute comme ça, on a l'impression que ça ne se fera que dans l'avènement de la catastrophe. Je trouve que non. Et là, ce que j'observe, c'est qu'on voit une différenciation de plus en plus forte entre les acteurs économiques qui se disent « Bon an, mal an, je vis avec des règles, des contraintes très fortes, mais dans un environnement mondialisé, dans un environnement externe, je peux bouger et donc je m'en vais si je suis contraint. » Et on le voit avec par exemple des multinationales qui ferment les filiales françaises dans leur stratégie de filiale européenne. Et donc on voit cette différenciation de plus en plus forte entre les acteurs économiques et les acteurs politiques. Et donc les gens se disent « Tant pis, je vis contraint face à toute cette rigidité, ce mur de normes et de problèmes. Et donc je m'en désintéresse. Et au contraire, moi je vois très peu de rapprochement et je pense qu'en termes de management du changement, il y a très peu de forces positives en faveur d'un choc global. » Alors oui, mais il y en a aussi quand même. Donc moi je prends l'exemple de la Poste. Vous avez tous été dans un bureau de Poste. La Poste il y a 10 ans et la Poste aujourd'hui, eh bien un chapeau. Voilà, moi je dis, c'est juste, c'est une énorme administration pas possible. Ils ont réussi et on l'a vu d'ailleurs à fond d'Apple, Xavier Keraimand qui est le directeur qualité de la Poste qui est un type fabuleux. Bon, eh bien ils ont réussi à me faire de cette 250 000 postiers quand même. Donc c'est pas un petit truc. Ils ont réussi à faire un truc formidable. C'est-à-dire des gens qui étaient, ils ont fait, comme il dit, la Poste de demain avec les postiers d'aujourd'hui. Eh bien c'est ça dont on a besoin. C'est de montrer des exemples comme ça dans des administrations, on va dire, parce que la Poste c'est une administration pratiquement. Bon, ça existe et ça marche. Et là, moi je dis, il y a un truc, j'aimerais bien voir quelque chose, c'est notre président de la République à parler de simplifier les normes. Bon. Alors là, c'est là où je dis la méthode, c'est important, c'est comment on va faire. Parce que si c'est pour refaire des commissions qui vont discuter pendant 10 jours pour savoir quelle est la norme, qui vont oublier qu'il y a des normes européennes qui viennent aussi, parce que ça, on le vit dans les entreprises tous les jours, ça sert à rien. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un, même sur un sujet comme la simplification des normes, si on a quelqu'un qui dit, voilà, on va y aller, c'est comme ça, et mon administration, vous n'allez pas faire ce que vous voulez, je vais avoir de l'autorité sur mon administration. Ce n'est pas quelque chose qu'on sent, nous, en tant qu'entreprise, quand on a l'administration en face de nous. Voilà. Et ça va être des petites choses et après, c'est une fois qu'on voit qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses dans les entreprises, dans les administrations, il y a plein de choses qui se passent très positives, quand même. Donc, voilà, à force, et que ça se sait, et qu'au lieu d'avoir des journalistes qui passent leur temps à nous dire tous les trucs qui ne vont pas bien, on montre aussi les choses qui vont bien, moi, je pense que c'est... Après, ça peut devenir un cercle vertueux relativement facilement. Voilà. Je suis d'accord que ce qui a été fait sur la Poste est remarquable. En une dizaine d'années, c'est absolument remarquable et c'est un exemple. Tu parlais de l'école, mais je crois qu'on n'arrive pas à sortir du modèle d'école unique, rigide, nationale, la même école gérée depuis le ministère et avec éventuellement quelques délégations dans les académies pour l'ensemble des écoles et on concède aux départements et aux régions la gestion des bâtiments. On pourrait avoir un modèle différent. On pourrait avoir un modèle différent dans lequel les écoles seraient beaucoup plus autonomes, un peu dans l'esprit du modèle qui a été mis en place pour les universités, dans lequel les responsables d'établissements soient vraiment des chefs d'établissement dans toutes les dimensions, dans lequel les professeurs soient associés à la gestion, dans lequel les parents d'élèves qui sont les clients consommateurs puissent être partie prenante des réflexions sur comment l'offre doit s'adapter, dans lequel les locaux puissent être mis à la disposition des associations, des entrepreneurs une fois 4h30 que les locaux sont fermés, alors qu'aujourd'hui les locaux sont utilisés 30h par semaine et chauffés toute l'année, enfin, chauffés pendant tout l'hiver et fermés après 16h30 et fermés les week-ends alors qu'il y a des centaines de milliers de mètres carrés qui pourraient être mis à disposition. Un certain nombre comme ça de révolutions qui pourraient changer ce modèle, sortir de ce modèle centralisé, unifié, dans lequel les professeurs n'ont pas grand-chose à dire si ce n'est à venir réciter leurs cours et repartir, dans lequel les parents n'ont rien à dire simplement à déposer leurs enfants ou s'ils ne sont pas d'accord aller dans l'école privée et qui est un modèle qui ne peut pas fonctionner. Les forces, le mouvement des auto-entrepreneurs est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que dans un système dans lequel l'emploi n'est plus créé de façon centralisée, il y a eu grâce à cette petite initiative et donc un assouplissement très fort du statut du salariat unique tel qu'on le connaît français, traditionnel avec toutes les protections qui va avec, un petit peu de souplesse dans le système et des centaines de milliers d'autres entrepreneurs qui ont créé leur propre activité aussitôt et qui sont aujourd'hui menacés. Les services à la personne, c'est aussi quelque chose avec un petit peu d'incitation qui ont créé également des centaines de milliers d'emplois en permettant à des gens de trouver une solution pour une carte d'enfant, pour leur jardin, pour des travaux de ménage, de repassage ou je ne sais quoi. Et donc, il faut vraiment encourager ça alors qu'aujourd'hui, il y a une menace sur l'auto-entreprise et le risque de la qualification en salariat. Il y a une menace sur le service à la personne qui est déjà concrétisée par l'augmentation très forte des charges sociales sur le service à la personne alors que dans le même temps, on diminue le pouvoir d'achat de ceux qui étant les plus fortunés auraient les moyens de les employer. Donc plutôt qu'avoir un système dans lequel on fait en sorte que les gens qui puissent avoir des revenus, gardent leurs revenus pour le dépenser en emploi de service ou en service à des autres entrepreneurs, on leur enlève le surcroît de revenus qu'ils peuvent avoir en espérant que le système central va mieux le gérer par une répartition dite solidaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera plus. Donc si on ne change pas la logique, on n'y arrivera pas. Parce que là, on a aujourd'hui deux exemples concrets avec les start-up qui est le troisième qui se découragent. Les pigeons étant la façon la plus visible. Il y a des gens qui ne sont pas encore des pigeons, qui sont en train de démarrer mais qui vont démarrer ailleurs, qui sont des endroits sur lesquels on peut s'appuyer pour démarrer. Il y a également tous les seniors. Il y a aujourd'hui un très grand nombre de personnes, des millions, qui dès 55 ans, 53 ans, 58 ans sont à l'écart du marché du travail dans les entreprises privées et qui sont des gisements de richesses considérables qui aujourd'hui s'investissent essentiellement dans le milieu associatif qu'on pourrait également voir de quelle façon associer davantage dans des activités économiques. même si l'activité associative est également un système quelque chose de nécessaire et créateur d'un autre type de richesse dont on a besoin aujourd'hui. Donc encourager toutes ces initiatives, faire sortir l'ensemble des Français d'un risque de léthargie ou d'endormissement est indispensable pour arriver à recréer les conditions du sursaut et du rebond. On approche de la fin de notre débat. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question. Une intervention, Francis ? Si, je interviens. Pas pour poser une question. Non, mais... Francis Mer. Non, je partage ce que a dit Aldo Cardoso. Nous vivons en crise depuis 40 ans. Et il y a eu la crise pétrolière puis beaucoup d'autres crises ensuite mais en même temps et je vais aller contre M. Gutzmann il y a eu un homme qu'il a cité qui a mis le verre dans le fruit en 1970 dans un article qui est sorti dans le New York Times en septembre 70 et dans cet article M. Milton Friedman avant qu'il soit reconnu comme un prix Nobel etc. etc. et qui développe l'école de Chicago disait la seule légitimité du chef d'entreprise coté en bourse c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire et tenez-vous bien quand vous réfléchissez ce qui s'est passé ensuite ça a mis 20 ans à percoler c'est arrivé à travers un monde financier qui en a profité de manière telle qu'on le ramasse à la petite cuillère ensuite c'est arrivé en 1990 à un moment où le monde a changé avec la chute du mur de Berlin c'est-à-dire dans le domaine économique l'abandon du concurrent en termes de modèle et à ce moment-là le système capitaliste s'est dit mais il n'y a plus de limite je suis tout seul et tenez-vous bien tout seul en une quinzaine d'années il a réussi quand même à rentrer dans le mur parce que le problème c'est pas un problème français c'est un problème occidental qui est généré par cette découverte fantastique qu'en mettant les entreprises au service des actionnaires qui n'en ont rien à faire la plupart des actionnaires ils savent pas où leurs actions sont placées parce qu'ils ont sous-traité le problème à un monde dit financier et ce monde financier découvrant une idée fantastique c'est qu'il était au coeur de l'allocation des ressources n'a eu de cesse que d'aligner pour être poli les intérêts des dirigeants au sens large des entreprises sur l'intérêt de l'actionnaire à travers l'invention du rachat d'action du dividende exceptionnel et bien évidemment de l'option d'action face je gagne pile tu perds parce que c'est ça l'option d'action et le drame actuel après la crise c'est que ce système financier contraint à ce qu'on pense il est très américain beaucoup plus qu'européen il est en train de ressusciter et il est en train de nouveau de dire business as usual le problème français là dessus il arrive en prime en plus il découle de l'histoire de France la France est le seul pays européen à s'être créé à partir de Paris top d'armes la France est le seul pays à avoir réussi pendant un certain temps remarquablement à se développer en dehors du fait que c'était avec les russes les russes le pays le plus peuplé déjà parce que grâce à l'intelligence du roi puis du général puis du chef puis du président on a organisé l'activité des français derrière des frontières derrière des frontières en disant si tu me sers moi chef je te protège ça a été le deal français qui continue encore la cinquième constitution à donner les pleins pouvoirs à une personne en contrepartie de quoi les français le disent mais et moi alors qu'est-ce que je deviens donc le problème français il est culturel il découle de générations et de générations de français qui très volontairement d'ailleurs voulaient servir plutôt que de se mettre à leur compte servir à condition d'être reconnus comme des fidèles serviteurs le problème c'est que les frontières ont disparu parce que pour simplifier en 70 la globalisation imposée par l'Amérique dans l'intérêt du moins ils le croyaient de l'Amérique a supprimé les frontières c'est ça le phénomène majeur qui a fait que notre modèle économique il est perdu parce qu'on ne contrôle plus rien et qu'on est amené à dire aux français prenez votre initiative prenez votre liberté mais les français soyons un peu provocateurs ils n'aiment pas la liberté ils préfèrent être le fidèle exécutant plutôt que d'assumer les conséquences de leur liberté et tout notre problème il est là d'un problème culturel majeur à l'intérieur d'un problème occidental qui n'est quand même pas loin d'être traité donc on a deux punitions la punition occidentale le système capitaliste dans le mur et le fait que notre culture française ne nous prête pas aussi facilement qu'un américain ou un autre à prendre des initiatives c'est à dire s'assumer soi-même et il faudra au moins une génération pour que en espérant qu'on aura de la chance on soit capable d'inventer une nouvelle culture voilà mes commentaires sur Milton Friedman je voulais revenir là-dessus j'aimerais juste on arrête parce qu'on a fait une espèce de on a un problème sur Friedman en fait c'est le premier en 1963 avoir fait le diagnostic correct de la crise des années 30 grâce à ses travaux ensuite dans les années 80 Paul Volcker aux Etats-Unis a permis la lutte contre l'inflation qui a été après copiée partout et ensuite pour la crise de 2008 les travaux de Friedman ont été utilisés par Bernanke et les assouplissements quantitatifs qui ont été mis en place par Bernanke je pense de façon assez importante sauver les économies américaines et européennes c'est-à-dire que ce sont les Etats-Unis qui sont venus au secours des Européens à ce moment-là donc je pense qu'il a quand même contribué largement à la sortie de crise et à la... voilà pour clore ici sans achever rien du tout un échange nous nous rejoignons sur un point clé qui est l'idée d'une révolution culturelle je ne suis pas surpris que et Aldo Cardoso et Francis Maire tous deux membres du conseil de surveillance de la fondation pour l'innovation politique aient insisté sur ce point et si vous regardez de près le document intitulé 12 idées pour 2012 vous verrez qu'il était placé sous le signe d'une révolution culturelle et on met beaucoup l'accent dans nos travaux sur les aspects culturels et de valeurs qui doivent accompagner les réformes que nous proposons et auxquelles nous croyons et qui ont été d'ailleurs évoquées dans cet échange de ce soir qui peut se terminer ici parce qu'il y a donc une retransmission en direct ne vous inquiétez pas on peut ensuite poser des questions qui n'ont pas été posées maintenant mais simplement on arrête la retransmission c'est pour ça qu'il y avait une espèce de voyez de voilà merci Pierre merci applaudissements Merci.